Un cours en miracle, leçon 105 Ceux-là ne sont pas des dons mais des marchés faits avec la culpabilité Le don véritablement donné n'entraîne pas de perte Il est impossible que l'on puisse gagner parce qu'un autre perd Cela implique une limite et une insuffisance Aucun don n'est fait de la sorte De tels dons ne sont qu'une offre en vue d'obtenir quelque chose d'une plus grande valeur en retour Un prêt à intérêt, à payer intégralement Un crédit temporaire, destiné à être le gage d'une dette à acquitter Avec plus que n'a reçu celui qui a pris le don Cette étrange distorsion de ce que donner signifie S'insinue à tous les niveaux du monde que tu vois Elle enlève toute signification au don que tu fais Et ne te laisse rien dans ce que tu prends Un des buts d'apprentissage principaux que ce cours a fixé C'est de renverser ta façon de voir ce que c'est que donner Pour que tu puisses recevoir Car donner est devenu une source de peur Ainsi tu voudrais éviter le seul moyen par lequel tu peux recevoir Accepte la paix et la joie de Dieu Et tu apprendras une manière différente de regarder un don Les dons de Dieu ne diminueront jamais quand ils sont donnés Par là ils ne font qu'augmenter De même que la paix et la joie du ciel s'intensifient Quand tu les acceptes comme des dons que Dieu te fait De même la joie de ton créateur grandit Quand tu acceptes sa joie et sa paix pour tienne Donner véritablement c'est la création Cela étend le sans limite à l'illimité L'éternel à l'intemporel Et l'amour à lui-même Cela ajoute à tout ce qui est déjà complet Non pas dans le simple sens d'ajouter plus Car cela implique qu'il y avait moins auparavant Cela ajoute en laissant ce qui ne peut se contenir lui-même Atteindre son but de donner tout ce qu'il a Cela se rend ainsi à jamais Aujourd'hui accepte la paix et la joie de Dieu pour tienne Laisse-le se compléter lui-même tel qu'il définit la complétude Tu comprendras que ce qui le complète doit aussi compléter son fils Il ne peut donner en perdant Toi non plus Reçois son don de joie et de paix aujourd'hui Et il te remerciera du don que tu lui fais Aujourd'hui nos périodes d'exercice débuteront un peu différemment Commence aujourd'hui en pensant à ces frères À qui tu as nié la paix et la joie Auxquels ils ont droit Selon les lois égales de Dieu Ici tu les as niés à toi-même Et ici tu dois revenir les réclamer comme tienne Pense à tes ennemis un petit moment Et dis à chacun comme il te vient à l'esprit Mon frère je t'offre la paix et la joie Afin que je puisse avoir pour mienne la paix et la joie de Dieu Ainsi tu te prépares à reconnaître les dons que Dieu te fait Et tu laisses ton esprit être libre de tout ce qui empêcherait le succès aujourd'hui Maintenant tu es prêt à accepter le don de paix et de joie que Dieu t'a donné Maintenant tu es prêt à éprouver la joie et la paix que tu t'étais nié Maintenant tu peux dire la paix et la joie de Dieu sont miennes Car tu as donné ce que tu voudrais recevoir Tu dois réussir aujourd'hui si tu prépares ton esprit comme nous le suggérons Car tu as permis que soient levées toutes les barrières à la paix et à la joie Et ce qui est à toi peut enfin venir à toi Alors dis-toi La paix et la joie de Dieu sont miennes Puis ferme les yeux un instant Et laisse sa voix t'assurer que les mots que tu dis sont vrais Passe ainsi tes cinq minutes avec lui chaque fois que tu le peux aujourd'hui Mais ne pense pas que moins ne vaille rien Quand tu ne peux pas lui donner plus Au moins souviens-toi de dire toutes les heures Les mots qu'il appelle à te donner ce qu'il veut donner Et veut que tu reçoives Détermine-toi à ne pas interférer aujourd'hui avec ce qu'il veut Et si un frère semble te tenter de nier le don que Dieu lui fait Considère simplement ceci comme une autre chance de te laisser recevoir les dons de Dieu pour tiens Puis bénis ton frère en le remerciant Et dis Mon frère je t'offre la paix et la joie Afin que je puisse avoir pour mienne la paix et la joie de Dieu Merci d'avoir regardé cette vidéo !